Rien n'a changé ou presque depuis la nuit des temps chez les indiens d'Amazonie. Coronavirus ou pas, la pharmacie, c'est la forêt. Dans la tribu des satérés maouais, il n'est pas question de partir en quête du remède miracle, mais bien de s'attaquer aux symptômes du virus. Grâce aux connaissances transmises de génération en génération, chaque membre a acquis et maîtrise des remèdes. Nous avons fait des expériences. Chaque remède combat un symptôme de la maladie. Chaque plante a donc ses propres vertus, une telle pour la fièvre, une autre pour la nausée. Le sirop fait maison a beaucoup aidé à me soulager parce que j'étais très fatiguée. C'était comme si on avait attrapé mes poumons. Le fruit d'un savoir-faire millénaire, transmis de génération en génération, seule riposte au coronavirus dans une population particulièrement vulnérable face aux maladies de l'extérieur, où le mode de vie est diamétralement opposé à toute forme de distanciation sociale. Sans oublier la difficulté de se procurer des médicaments beaucoup trop chers et une forme de défiance, elle aussi ancestrale, face à tout autre traitement. Je parle toujours à mon grand-père Marcos, il a 93 ans, et il en sait beaucoup sur la médecine. Je suis allée lui demander quoi faire parce que je ne voulais pas utiliser les médicaments donnés par l'homme blanc car j'avais déjà entendu dire que ça ne marche pas sur tous les patients. Dans cette communauté de 13 000 âmes, pas de tests de dépistage, mais de sérieuses suspicions après la mort d'une centaine de personnes selon une association indigène. Plus largement, l'état d'Amazonas et sa capitale Manaos sont au cœur de l'épidémie au Brésil avec plus de 1400 morts, dont de nombreux membres de peuples autochtones.